Cet influenceur a vécu une histoire terrifiante, digne d'un trait d'horreur. Et pour que vous, les abonnés, soyez captivés jusqu'à la fin, je vais laisser des indices tout au long de la vidéo, pour que vous puissiez trouver de quel influenceur il s'agit. Si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à explorer l'espace commentaire. Je vous préviens juste, l'influenceur est une des personnes sur cette liste. Bref, voici son histoire illustrée et terrifiante. Via un premier mail, il m'a d'abord envoyé ceci. Salut à tous, ce que je vais vous raconter maintenant m'est réellement arrivé pendant l'été 2021. J'en ai jamais vraiment parlé jusqu'à maintenant, mais j'ai sincèrement besoin de me libérer de tout ça. J'en ai assez d'entendre que j'ai besoin d'aller voir une psychologue ou quelqu'un qui puisse m'aider. J'ai juste besoin de me libérer de toute cette histoire et de passer à autre chose, c'est tout. La première chose qu'il faut savoir en me lisant, c'est que je suis influenceur sur plusieurs plateformes de vidéos et que je suis assez connu, surtout chez les jeunes. Pour des raisons évidentes, je préfère garder l'anima. Je veux pas qu'on vienne me parler de ça sur les réseaux ou qu'on embête mon entourage. Évidemment, seulement certains d'entre vous parviendront à deviner qui je suis. D'ailleurs, il fallait que je vous parle d'un truc. Opinion marketing. En gros, c'est une solution pour te faire de l'argent rapidement ou des cartes cadeaux. Tu sais, il y a plein de moments dans la journée où t'es dans les transports en commun, dans le bus, où tu fais à manger, où t'as du temps libre. Tu vois, même sur les toilettes, je suis sûr que t'as du temps libre. Eh bien, pendant ce temps, au lieu de rien faire ou de traîner sur TikTok, tu peux te faire de l'argent très facilement. L'entreprise Pincon, dit opinion marketing en français, vous donne des enquêtes avec lesquelles vous avez juste à répondre avec vos retours et feedback. Et bien sûr, à la fin, il y a toujours une rémunération. Et ce qui est beaucoup trop bien, c'est qu'ils payent beaucoup plus que les autres sites d'enquête. C'est les bests à ce niveau-là. Une fois inscrit avec mon lien, vous recevrez d'abord un premier mail de confirmation, puis un deuxième mail, qui dit que vous recevrez 3€. Donc en gros, tu complètes une petite enquête et tu peux recevoir 3€. Bien sûr, à chaque fois qu'il y a de nouvelles offres, tu reçois un nouveau mail avec lequel tu peux répondre pour participer à une nouvelle étude. Il n'y a pas de perte de temps, c'est rapide, simple, efficace, bam ! Pour vous inscrire, c'est uniquement sur invitation. Clique sur mon lien en première ligne de description et dépêche-toi. Je compte sur vous si vous voulez vous faire de l'argent rapidement. Et merci à Pincon, opinion marketing, d'avoir sponsorisé cette vidéo. On reprend ! Les premiers événements bizarres se sont passés à la fin du mois de mai 2021. A l'époque, j'habitais dans un deux-pièces dans la banlieue de Paris avec ma petite amie, qu'on va appeler Sarah. Cela faisait deux ans que Sarah et moi étions en couple, et nous avions décidé de vivre ensemble à peine quelques semaines avant que mon histoire débute. On était un petit couple tranquille. Je suis assez jeune, mais je suis assez peu sociable, alors je préfère rester chez moi et jouer à la console vidéo plutôt que de sortir en boîte. Après, le fait que je restais généralement seul à la maison en train de jouer à des jeux vidéo, ça arrangeait plutôt ma copine, qui était un petit peu jalouse, faut avouer. Du coup, le temps que je passais à la maison, je ne le passais pas en compagnie d'autres potentielles filles. En gros, il nous raconte d'abord qu'il avait une vie complètement tranquille avec sa copine depuis deux ans, et qu'en parallèle, évidemment, il est influenceur, donc ça l'arrive qu'il se fasse reconnaître dans la rue, etc. Et le fait qu'il soit en couple avec une meuf depuis deux ans, c'est un des premiers indices. Mais tout a commencé vers la fin mai 2021. Je rentrais chez moi tranquillement, je revenais du studio là où je tourne mes vidéos. Il y a pas mal de gens qui me reconnaissent, donc je me sens assez observé. En réalité, je pense qu'on me suivait déjà à ce moment-là. Je me suis arrêté sur le chemin pour acheter une pâtisserie à ma copine. On s'était disputé le matin, et je n'aimais pas être en conflit avec elle, alors je voulais me faire pardonner. En rentrant, j'ai pris le courrier, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait. J'étais épuisé, alors je voulais juste rentrer et me poser. J'ai jeté le courrier sur la table, et je suis allé voir ma copine, qui travaillait dans le bureau. On n'aime pas du tout s'embrouiller tous les deux. On s'est fait un câlin, et on s'est posé devant un film. Là, vous devez retenir un élément plutôt important. Le courrier. Il l'a juste posé sur la table, et il a rejoint sa copine. Vous allez voir que ce courrier a une certaine importance pour la suite. Je suis très curieux d'ailleurs de savoir dans les commentaires si vous avez trouvé déjà à ce moment-là, de quel influenceur est-ce qu'il s'agit. Ce soir-là, comme on avait tous les deux un peu la flemme, on a commandé chez un restaurant asiatique qu'elle adore. C'est quand le livreur est arrivé, que je me suis souvenu du courrier que j'avais ramassé plus tôt. Je l'ai alors tranquillement ouvert, et au milieu des factures, il y avait une feuille bleue, sur laquelle quelqu'un avait marqué ceci. Une inscription. Pourquoi ? Avec un smiley qui pleure. C'était étrange, mais je n'y ai pas fait attention. J'ai demandé à ma chérie si ça lui disait quelque chose, mais non. Alors, j'ai jeté la lettre. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Une journée s'est écoulée, et le lendemain, re-bonote. L'influenceur rentrait chez lui tranquillement, il prend son courrier, et il retrouve la même lettre, avec le même message. Et si je vous disais que ces lettres n'ont pas arrêté pendant 5 jours d'affilée ? Ça devenait vraiment bizarre. Alors, je suis allé voir le concierge de mon immeuble. Il n'avait rien vu de chelou, mais il m'a promis qu'il ferait plus attention, et qu'il me tiendrait au courant. J'ai même posé une étiquette, attention, pas de pub sur la boîte aux lettres. Mais rien n'a changé. Vous en pensez quoi, vous, à ce moment-là ? Est-ce que vous pensez que c'est juste un abonné qui fait une blague ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a un truc bien plus bizarre qui se cache là-derrière ? Je pense que tu t'en doutes, mais comme on est sur un nouvel épisode sur ma chaîne principale, c'est qu'en principe, l'affaire va bien plus loin. Au bout d'une semaine et demie, les mots se sont arrêtés. Je me suis dit que ça devait juste être un abonné un peu chelou, et je pensais reprendre une vie normale, sans petits soucis de ce genre. Mais une autre chose a commencé à l'effrayer. Ce jour-là, je dormais avec ma copine. Ou plutôt, elle dormait. Et moi, j'avais trop chaud, donc j'arrivais pas à m'endormir. Je me suis donc levé pour me mettre de l'eau froide sur le corps. C'est là qu'au beau milieu de la nuit, en arrivant dans le salon, il entend une sorte de grattement sur la porte. What the fuck ? C'était un grattement léger contre ma porte d'entrée. Rien de méchant au départ, même si c'était embêtant. Pour moi, c'était des rats. Je me suis dit, bon, au pire, la prochaine fois, on utilisera la bonne vieille méthode. Je vais faire fuir ces rats qui grattent devant la porte moi-même. L'événement s'est à nouveau produit. Des petits grattements légers devant ma porte. Cette fois-ci, j'étais décidé. Je voulais les faire peur, les faire fuir, pour qu'ils ne reviennent plus jamais. J'ai donc pris une chaussure dans la main, pour éventuellement faire du bruit. Et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Plus je m'approchais de la porte, plus les grattements devenaient légers. Et une fois prêt à ouvrir la porte, il y a eu un gros silence. Plus aucun grattement. Comme si la personne ou la chose en face de la porte avait remarqué que je voulais m'approcher. Au même moment, à l'instant où j'allais ouvrir la porte, j'ai eu comme un frisson. Une sorte de mauvais pressentiment. J'allais tirer la poignée vers le bas, quand soudain, j'ai entendu des bruits de pas courir dans le couloir de mon immeuble. Comme si quelqu'un s'enfuyait. Vous l'aurez donc compris. Je n'ai pas ouvert la porte ce soir-là. Choqué, j'ai fermé la porte à clé, et j'ai pas dormi de toute la nuit. Il ajoute une phrase qui perso m'a glacé le sang. Quelqu'un était venu chez moi, gratter devant ma porte ? Mais what the fuck ? Il ajoute ensuite ceci. J'essayais de relativiser, de me dire que c'était pas ça, que ça devait être un hasard. Mais là, c'était chaud. Il a fallu quelques jours pour que je comprenne que ce n'était pas un hasard. Malheureusement, là, il va faire des mauvais choix. Et c'est dommage, parce que je pense qu'à ce moment-là, l'affaire aurait pu être réglée. Il aurait pu placer une caméra de surveillance ou appeler les flics. Et l'affaire se serait arrêtée là. Mais l'affaire ne va pas s'arrêter là, oh que non. Pour ceux qui me connaissent, vous saurez que je suis un gros flémard. J'avais vraiment pas envie de prévenir la police, d'entamer une procédure judiciaire, et de me faire chier avec tous ces papiers. Alors tout ce que j'ai fait, c'est prévenir le concierge. Sauf que cette fois-ci, il ne m'a pas pris au sérieux. Il m'a écouté en levant les yeux au ciel, comme si j'étais parano. Alors j'ai décidé de ne plus lui en parler, et de faire les choses par moi-même. J'en avais assez que rien ne bouge, et j'ai vite compris que le concierge ne faisait pas grand-chose en fait. Il parlait, parlait, mais pas d'action. Alors tant pis, j'allais prendre les choses en main. Quand je n'arrive pas à dormir, je me poste derrière la porte, avec une batte, et j'attends. Comme ça. Si un soir il revient, je pouvais ouvrir brusquement la porte, le surprendre, et savoir surtout qui est cette personne, et qu'est-ce qu'elle veut. Ces nuits-là, rien ne se passait. C'était vraiment comme si la personne savait que j'étais là, et que je l'attendais. Je voulais pas en parler à Sandra, ma copine, pour ne pas l'inquiéter. Mais elle a commencé à se douter de quelque chose, et un jour, elle a tout découvert. Voici ce qui s'est passé quand sa copine a appris les événements. C'était une nuit plutôt banale. Je pensais qu'il ne se passerait rien cette nuit-là. A force de faire des nuits blanches, j'étais épuisé. Donc j'avais le sommeil de plus en plus lourd. Mais quelque chose d'irréversible s'est produit cette nuit-là. Le lendemain matin, je dormais. Quand j'ai entendu ma petite amie hurler, je me suis levé en sursaut, et j'ai couru à l'entrée. Sur la porte, quelqu'un avait gravé un pendu, et le mot infidèle au-dessus. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Quelqu'un était venu devant sa porte, gravé, tu vois, avec un stylo, un pendu, avec écrit infidèle en dessous. What the fuck ? Pourquoi ? Et j'ai tout expliqué à ma copine Sandra. Et nous avons tous les deux décidé de déménager dans un autre quartier de Paris. Sandra et moi, on gagnait bien notre vie. Donc on a trouvé un 3 pièces dans un bâtiment plus sécurisé. Pas au point d'avoir un digicode, mais le concierge avait l'air de faire son travail. Et nous avions un badge pour entrer dans la résidence. Nous avons emménagé en moins de 3 semaines. Et nous nous sommes enfin sentis en sécurité. Oh, c'est bien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. A peine 3 jours après avoir déménagé. Un événement plutôt étrange s'est produit. Je venais de tourner une vidéo avec d'autres influenceurs à Paris. Et tout s'était super bien passé. Je rentrais du tournage en Uber quand j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Oh putain, c'est pas fini. Mais qui est cette personne ? Qu'est-ce qu'elle veut, bordel ? Je sais que là, dans votre tête, il n'y a que cette question. Qui est-elle ? J'ai d'abord pensé que c'était l'un des youtubeurs avec qui j'avais tourné, qui m'appelait. Peut-être parce que j'avais oublié un truc sur le tournage, ou n'importe. J'ai donc décidé de répondre à l'appel. Et ce que j'ai entendu au bout du fil, n'était vraiment pas ce que j'imaginais. Voici une reconstitution de ce qu'il a entendu. Ouais, j'entendais rien. Juste un grésillement bizarre. J'ai trouvé ça un peu louche. Il m'arrive de regarder les threads de Suzy ou même de Noah, lol. Donc, je me doutais que ce genre de truc n'était pas normal. C'est là qu'au bout d'une vingtaine de secondes, quelque chose, pendant l'appel, s'est mis à parler. Elle me disait juste une phrase. En boucle. Quitte-la. 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 Tout de suite, après avoir entendu ça trois fois de suite, il décide de raccrocher le téléphone. Et oui, je sais, à ce moment-là, il aurait dû prévenir la police bien plus tôt. Mais, il est un peu têtu et il est flemmard. Et en vrai, en vrai, ça peut se comprendre, tu vois. Dites-vous sincèrement, si ça vous arrive, il y a des chances que vous ayez la flemme. De contacter la police, de faire des procédures, surtout si vous êtes un influenceur et que ce genre de truc peut arriver avec des abonnés, tu vois. Et en soi, la police pourrait pas faire grand-chose dans l'immédiat. Il ajoute également ça. Je ne voulais pas me laisser avoir par cette personne qui essaie de me faire peur. Elle y arrivait, mais j'essayais de rester le plus calme possible. Et de faire genre que j'avais rien entendu. J'ai jamais reçu d'autres appels de ce numéro-là, mais ça m'a toujours plutôt choqué. Et je suis sûr que ça a un lien avec la suite des événements. Évidemment, suite à l'appel, j'ai mis ce numéro sur une liste rouge. Et j'ai prévenu mes proches. Donc la personne n'avait plus accès à mon numéro personnel. Franchement, j'ai considéré ça comme une petite victoire. J'ai bloqué le numéro de partout, et je pensais que ça allait s'arrêter là. Mais non. L'histoire continue et devient de plus en plus choquante. Fin juillet. J'ai trouvé un nouveau mot dans notre boîte aux lettres. Mon harceleur nous avait retrouvés. Le mot nous menaçait, ma copine et moi. Je ne peux pas dire ici les horreurs qu'il a décrites. Surtout sur ma copine. Je n'ai pas montré ce mot à Sandra. Mais il y en a eu d'autres qu'elle a trouvées. Mon stalker menaçait de tuer Sandra si je ne la quittais pas. Que soi-disant, elle ne me méritait pas. Qu'elle ne pouvait pas m'en voir. Que je méritais bien mieux. Suite à ces messages, j'ai même dû avoir des longues discussions avec Sandra. Qui étaient certaines que je la trompais. Alors que ce n'était pas du tout le cas. Elle m'a avoué pendant cette discussion qu'elle se sentait suivie quand elle sortait. J'ai voulu prévenir la police à ce moment là. Mais elle m'a demandé de ne pas le faire. Qu'elle était sans doute un peu parano. J'aurais dû le faire. Encore une fois. A force de recevoir des mots menaçants et de me sentir suivie, nous nous sommes éloignés. Ma copine et moi. Presque tous les soirs, nous nous disputions. Jusqu'à ce soir là. Quand je suis rentré de mon studio, elle était là. Avec sa valise. Elle n'en pouvait plus de la situation. On avait reçu un autre mot. Cette fois, le harceleur menaçait d'entrer dans l'appartement pour la tuer. Devant mes yeux. Elle était vraiment mal. C'était le mot de trop pour elle. J'ai fait tout pour la retenir. Mais elle n'a pas cédé. Elle m'a dit qu'elle allait chez une amie le temps de trouver un nouvel appartement. Elle ne voulait plus que je l'appelle. Ni que je lui envoie des messages. Elle voulait oublier toute cette situation. Et laisser tout ça derrière elle. Elle est partie dans la soirée. J'ai pleuré toute la nuit. J'aimais vraiment ma copine. Et je venais de tout perdre à cause d'une personne qui me voulait je ne sais quoi. Je recontextualise. On a donc un stalker bizarre qui n'arrête pas de le suivre, d'envoyer des messages, de le menacer, etc. Ça fait péter un câble de sa copine au bout d'un moment et elle décide de le quitter. Là déjà, c'est chaud. Et ça pourrait presque contaminer une dépression. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que sa copine l'a quitté, le stalker a un peu arrêté de lui envoyer des lettres. Il a fait bien pire. Cette nuit, tout a basculé. J'ai été réveillé par mon chien qui couinait à la fenêtre. J'ai compris ce qu'il se passait quand j'ai entendu taper à la fenêtre. Je dormais, volet ouvert et dos à la fenêtre. Doucement, en faisant semblant de dormir, je me suis retourné et j'ai failli hurler. Il y avait une silhouette à ma fenêtre qui grattait contre la vitre. J'étais terrifié. Je n'ai pas pu redormir de la nuit tellement j'ai eu peur. Mais qui est cette personne ? Qu'est-ce qu'elle veut ? C'est quoi ce bordel ? À partir de cette nuit-là, j'ai commencé à fermer les volets avant d'aller me coucher. Mais ça n'a pas empêché la personne de gratter contre ni de taper. Je me sentais si mal que je n'endormais plus la nuit. Heureusement, mon meilleur ami est venu me voir. Et quand il a remarqué mon état de fatigue, il m'a invité à vivre chez lui. J'ai accepté avec grand plaisir. À cette période, j'ai passé les meilleures nuits de ma vie. J'étais tranquille. Mon meilleur ami habite dans une maison. C'est un maniaque de la sécurité. Donc personne ne peut pénétrer chez lui sans son autorisation. Il y a des caméras partout, c'était incroyable. Franchement, j'étais vraiment bien. Je ne pensais pas que la personne qui était derrière tout ça viendrait me chercher directement à mon studio. En arrivant le lendemain à mon studio, là où je tourne mes vidéos, mon manager a demandé de me voir en privé. Il lui a expliqué qu'on avait déposé un mot pour moi-même le matin. Et qu'il avait pris sur lui de l'ouvrir. Le mot l'a inquiété. Et j'ai pu le lire. Mon stalker n'était pas content de ne pas pouvoir me joindre chez moi. Et il me le faisait savoir. C'était la goutte d'eau pour moi aussi. J'ai craqué devant mon manager. Je lui ai tout raconté. Et il m'a été d'une grande aide. Nous sommes tous les deux allés au commissariat. Et j'ai pu porter plainte contre X. À ce moment-là, il ne savait pas qui étaient ces personnes. Je n'ai jamais été si soulagé de ma vie. Je pensais que cette plainte allait tout arranger. Et il a pensé ça pendant un moment. Pendant trois semaines, il ne s'est rien passé. Pas de mots, pas de grattements, rien. Je me sentais même plus civi. Je revivais. Alors j'ai repris mes affaires, remercié mon ami. Et je suis retourné chez moi. J'avais peur de voir ma boîte aux lettres remplie de mots menaçants. Mais rien. Une seule chose manquait à mon bonheur. Ma copine. Sandra. Plusieurs fois, j'ai été tenté de l'appeler. Mais j'ai respecté son choix. J'ai repris ma vie et je ne me suis plus inquiété. Je pensais vraiment que tout était fini. Et que je n'aurais plus jamais à fuir cette personne. Mais j'aurais dû le méfier. Un policier m'avait prévenu que ce genre de personne ne lâche pas facilement sa victime. Le soir d'après, je suis rentré comme d'habitude. Et j'ai retrouvé un mot dans ma boîte aux lettres. Je me suis tout de suite senti angoissé. C'était pas du tout fini. La personne était encore après moi. Et quand j'ai ouvert la lettre, ça a été le pire. Voilà ce qu'il y avait écrit sur la lettre. Pourquoi tu es parti ? Tu n'avais pas le droit de me laisser. Je ne pouvais pas t'atteindre où tu étais. Tu dois rester ici. Tu n'as pas le droit de partir. Et je sais que tu es allé voir la police. Crois-moi, tu vas le regretter. Le jour où tu t'y attendras le moins, je t'attendrai. Et tu vas passer un sale moment. Crois-moi. Et si tu recommences, je serai bien plus horrible. Alors fais attention à toi. La personne avait dessiné des couteaux et des cœurs brisés sur toute la feuille. Mais cette fois, je ne me suis pas laissé abattre. Grâce à mon manager, j'ai repris confiance en moi. J'ai apporté la lettre à la police comme on me l'avait conseillé. Je savais que mon harceleur le saurait. Et qu'il réagirait. Dès le lendemain, j'ai reçu un nouveau mot avec la seule phrase. Je t'avais prévenu. Je m'en doutais. Ce mot aussi. Et elle est à la police. La suite s'est passée si vite qu'aujourd'hui, un corge me demande comment ça a pu arriver. En sortant de mon studio, je me suis tout de suite senti observé. Je savais que quelqu'un me suivait. J'ai voulu le vérifier en prenant un autre chemin. J'ai vu une grande silhouette habillée tout en noir me suivre. Franchement, j'ai eu peur. Mais j'ai essayé de garder mon calme. J'hésitais à courir, mais je ne voulais pas attirer plus son attention. Mais à quelques mètres de chez moi, la personne s'est mise à courir vers moi. J'étais terrifié. Je me suis mis à courir aussi. Mais ce qui est bizarre, c'est que la personne qui le courait après et qui criait son pseudo avait l'air plutôt angoissée. Et pas vraiment menaçant. C'était comme si la personne qui le courait après avait peur. J'ai trouvé ça bizarre. Et je me suis arrêté. La personne qui me courait après était un adolescent. Il m'a rejoint et il avait l'air vraiment timide. En fait, c'était un de mes abonnés. Un lycéen. Il était fan depuis qu'il m'avait découvert. Et il avait capté où était mon nouvel appartement parce qu'il passait devant tous les jours pour aller en cours. Il savait déjà où je travaillais. Il n'avait jamais osé me parler parce qu'il était timide. Il m'a avoué qu'il passait souvent devant chez moi volontairement pour me voir. C'était un peu creepy. Mais sans plus. Jusqu'à ce qu'il m'annonce ce qu'il allait m'annoncer. En effet, cet abonné timide va lui annoncer un élément crucial pour l'enquête. Il m'a dit de ne pas retourner chez moi. Il était passé devant ma résidence en sortant des cours. Et il a vu un étranger entrer dans mon appartement avec un grand sac à dos. Il est venu voir mon boulot pour voir si j'étais bien vivant et me prévenir. J'ai alors immédiatement appelé la police et emmené le garçon dans un bar à côté de chez moi pour les attendre. En attendant la police, le garçon s'est excusé de m'avoir observé. Mais je lui ai dit que ce n'était rien. En même temps, avec ce que je vivais, il ne pouvait pas savoir que certains étaient pires que lui. La police est arrivée très vite. Nous sommes sortis du bar à temps pour voir deux policiers emmener une femme en robe de soirée dans la voiture. Quand elle m'a vu, elle a essayé de me sauter dessus de rage. Mais les deux policiers la tenaient vraiment bien. Ils l'ont embarqué et m'ont conseillé d'aller chez un ami pour la nuit. Le garçon a donné son numéro de téléphone au policier avant de partir. J'ai récupéré mon chien, enfermé dans un black car et quelques affaires avant d'aller chez mon meilleur ami. Alors, qui était cette femme ? Qu'est-ce qu'elle voulait ? C'était quoi ce bordel ? On a toutes les infos, t'inquiète pas. Le lendemain matin, j'ai été convoqué au poste de police. La jeune femme était une de mes fans depuis mes débuts. Elle était atteinte d'une maladie qui s'appelle l'érotomanie. Elle était amoureuse de moi et pensait que j'étais amoureuse d'elle aussi. J'ai porté plainte contre elle et demandé une injonction pour qu'elle ne puisse plus m'approcher. Heureusement, le procès a eu lieu très vite et elle n'a plus le droit de m'approcher. Puis, elle a dû payer des dommages et intérêts. Je sais qu'aujourd'hui, elle se fait soigner psychologiquement, mais je ne m'approcherai jamais d'elle. Elle a pourri ma vie pendant des semaines. À cause d'elle, j'aurais pu tout perdre. Comment alors s'est terminé l'affaire ? Et comment est-ce qu'il va aujourd'hui, hein, cet influenceur ? J'ai repris ma vie. Cela fait 8 mois. Et j'y pense encore très souvent. La seule personne avec qui je peux vraiment partager ça, c'était mon ex, Sandra. Ou plutôt, ma copine. Oui, elle est revenue. Un soir, elle m'attendait devant la porte. Je lui manquais trop. Et elle regrettait beaucoup d'être partie et de m'avoir laissé seule dans cette situation. Nous avons pu reconstruire notre couple. Et aujourd'hui, le seul souvenir de cette période nous parasite un corps. Merci de m'avoir laissé l'opportunité d'en parler, Noah. Ça va beaucoup m'aider à avancer. Et passez une bonne soirée, les abonnés. C'est ainsi que se termine l'histoire de cet influenceur. Aujourd'hui, je parie que la plupart d'entre vous savent de qui est-ce qu'il s'agit. Petit fun fact d'ailleurs, dans la prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine, je vous dévoilerai de quel influenceur est-ce qu'il s'agit. Donc, abonne-toi, active la cloche et partale cette vidéo, hein, pote. C'était Noah, ce fut un plaisir. Peace out, les gars, et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501